Coucou les enfants, me revoilà ! Comme je vous le disais dans la précédente vidéo de lecture, je vais vous apprendre, enfin je vais vous lire, vous dire une poésie d'un monsieur qui s'appelle Paul Géraldi et cette poésie célèbre l'arrivée du printemps. Le printemps étant arrivé déjà le mois dernier, juste après le confinement. Elle s'appelle Bonjour. Comme un diable au fond de sa boîte, le bourgeon s'est tenu caché, mais dans sa prison trop étroite, il baille et voudrait respirer. Il entend des chants, des bruits d'ailes, il a soif de grands jours et d'air. Il voudrait savoir les nouvelles, il fait craquer son corps sévère. Puis d'un geste brusque, il déchire son habit étroit et trop court. Enfin, se dit-il, je respire, je vis, je suis libre. Bonjour ! Paul Géraldi. Alors, juste quelques petites explications au niveau du vocabulaire. Donc, vous avez compris, on parle d'un bourgeon. Le bourgeon, on en avait déjà parlé. C'est ce qui précède la fleur sur une plante. Et donc, on parle de ce petit bourgeon comme d'un petit personnage qui serait étriqué dans son vêtement trop petit, trop étroit, d'accord ? Et qui voudrait respirer, qui baille, qui est fatigué, qui entend la nature se réveiller autour de lui, qui a envie de sortir. Et tout d'un coup, paf ! Il fait craquer son corps sévère. Un corset, vous savez, c'est un vêtement très, très moulant qu'on utilise souvent à la danse. Donc, il fait craquer son habit vert, son corset vert. C'est comme si, en fait, il fait craquer l'enveloppe duquel va surgir la fleur. Et donc, une fois qu'il est libre, il est heureux, il dit, je suis libre. Il dit bonjour. Voilà ! Donc, les enfants, nous attendons vos récitations sur le padelette. Vous pouvez, si vous n'osez pas, montrer votre jolie frimousse, la réciter juste avec votre voix. Ou bien, vous nous faites une petite mise en scène. Comme certains le font, ça nous fait du bien aussi de vous voir. Voilà, les enfants, je vous embrasse. Au revoir !